Nous sommes la dernière semaine d'août et pour beaucoup, c'est déjà la rentrée, je trouve, c'est restanien. Beaucoup qui ont repris, nous en reprends lundi, 30, et comme chaque année, chacun fait son petit, je ne sais pas comment l'appeler, c'est une transition, un rite réinitiatique, réinitiation, parce qu'on va faire une journée sur le reset, je n'avais pas fait le lien. Donc toi, tu étais chez le coiffeur, j'ai remarqué, c'est un rite de rentrée. C'est vrai, ce n'est pas faux, comme on dirait. Non, mais ça m'interpelle parce que je me dis qu'est-ce que je vais faire moi. Pour te remettre, pour t'habiller. Oui, parce que je n'ai pas de rite. Pour t'aligner, mais tu n'as pas besoin de t'aligner. Des fois, j'avais aussi le coiffeur, ou m'acheter quelque chose de nouveau. Ou, oui, racheter un agenda, mais maintenant, j'ai des agendas sur l'année. Pas sur l'année scolaire, mais sur l'année calendaire. Donc, je me demandais surtout d'utiliser du rite, ce qui était vraiment nécessaire. Moi, j'ai l'impression d'être... Mais j'avais déjà fait ça, j'ai une autre vidéo, il y a un an ou deux, j'avais dit que pour moi, c'était la continuité. On s'est curieux de marquer une sorte de... Comme si c'était différent, et donc il faut changer quelque chose. Changer pour changer. Après, je ne sais pas, on est en bulle, je ne sais pas si c'est plus masculin, féminin. L'importance des rites, des rituels, au risque de plomber l'ambiance, disait un article de ton superviseur, Robert Neuberger, qui parle de l'importance des rites, au même titre que l'importance du corps et de l'importance des émois au moment de la mort d'un proche. Il dit qu'il y a trois choses fondamentales qui sont aujourd'hui spittées, les affects, les émonditions, qui sont confiées à des psychologues quand Ben meurt. Enfin, comme si c'était bizarre, c'était une pathologie. Le corps qui est caché au vu et au su de chacun, parce qu'on en a peur, c'est confié à des professionnels de l'emballage. Parce que là, avec la christianité, il n'y en a qui ont vu leurs parents, quels qu'ils soient, se faire emballer. Mais oui, on les met dans une petite housse. Et puis le rite, il appelle ça un rite, enfin ce n'est pas lui, c'est une de ses amis, je crois. Le rite d'une communauté d'interconnaissance. C'est un peu un télo, mais c'est comment, par exemple, dans ta fratrie ou dans la famille, nous pourrons partager autour d'un rite, justement, pour traverser les affaires. Mais je ne vais pas faire, c'est tout seul. C'est pour ça, peut-être, que je me demande d'être entre les rites individuels, comme ça. Bien vu. Une sorte de gris-gris, c'était un truc qui sécurise et un partage collectif. Oui, profondément. Moi, ce que je vais faire cette année, pour la première fois, je vais aller au premier jour de l'université. Parce que je me suis dit, à chaque fois, je rate ça. Donc, ça me fera vraiment la rentrée, l'accueil des étudiants. Et tu vas aller à l'université aussi. Et puis, je suis inscrite aussi pour me former, oui. Parce que j'en ai marre d'être coupée à distance, tout ça. Oui, donc, je rentre avec le collectif. C'est peut-être pour ça que je ne me coupe pas les choses. C'est une manière, quand tu me dis, je me dis que le rite est une manière de réintégrer une forme de vie commune. Ah oui, c'est ça, la rentrée. On se retrouve là. Pourquoi pas ?